Salut à tous et bienvenue sur Avis Express. Alors comme en ce moment je suis en plein renouvellement de mon ordinateur personnel, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo pour vous indiquer comment je fais pour choisir les différents composants de mon ordinateur. Ce sera donc une série de vidéos publiées progressivement dont je vous mets les liens directement dans la description comme d'habitude. Et aujourd'hui on va se concentrer sur ceci, les processeurs. Un processeur c'est ça, là vous avez un récent AMD, là vous en avez un plus ancien de chez Intel. Et sur l'envers vous avez les petites broches qui vont permettre l'interaction avec la carte mère via le fameux socket. Le processeur est fondamental dans 90% de la vie de votre ordinateur mais il y a quand même un domaine dans lequel une autre pièce est plus importante, il s'agit du jeu vidéo. Là je vous conseille surtout d'investir dans la carte graphique en priorité avec évidemment un processeur qui tient la route pour éviter les goulots d'étranglement. On reviendra sur ce sujet après. J'ai beaucoup hésité dans mon classement des différents points à aborder et si la personne logique dirait qu'on doit acheter un processeur en fonction de ses besoins, nécessité faisant loi, on va commencer par la partie tarifaire. Les processeurs qui tiennent la route vont aujourd'hui d'une vingtaine d'euros en occasion jusqu'à plus de 1000 euros et effectivement correspondent à des besoins totalement différents. Il y a un an je me suis amusé à faire une config pour gamers à 200 euros avec ce processeur qui m'a coûté 20 euros d'occasion sur AliExpress qui fonctionne remarquablement bien. Et voilà le résultat, rendez-vous compte, c'est un processeur vieux de 10 ans, de plus de 10 ans même, un processeur de génération 3 de chez Intel, un i3570 si je ne me trompe pas, en mesure sans aucun problème de décoder un flux 720p. Si je vous mets un flux 1080p, ça va passer nickel aussi. On va monter juste pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut faire avec un vieux processeur qui coûte seulement 20 euros. Je suis en 1440p et je peux même le mettre en 4K. Il va réussir à me décoder la 4K sans problème. Là, c'est plus mon réseau qui mouline que la 4K. Voilà, ça y est et c'est fluide. Regardez la consommation processeur, on n'est pas loin des 100%, mais on est quand même en dessous. Pourquoi je vous dis ça ? Pour vous faire relativiser la dépense. Même un vieux processeur peut, dans pas mal de cas, et notamment en bureautique, être parfaitement confortable. Idem en jeu vidéo, avec cet ordinateur-là, j'arrive à faire tourner en 1080p graphisme moyen un grand nombre de jeux vidéo avec une RX 570, carte graphique, qui elle-même ne coûte pas très cher. Vous allez me dire, si celui-là est capable de faire l'affaire à seulement 20 euros, à quoi bon monter en prix ? Déjà, ça va dépendre de la disponibilité des processeurs sur le marché, des configurations que vous allez vouloir acheter, on ne va pas trouver ces anciennes générations relativement facilement, elles sont surtout sur un marché d'occasion. Sur le marché du neuf, si vous faites de la bureautique, vous pouvez tout à fait vous contenter de processeurs qui coûtent dans les 150-200 euros. La véritable polyvalence, que ce soit vers le monde du montage, vers le monde du jeu vidéo et de la bureautique, commence autour de 400 euros. Le top du marché étant détenu à l'heure actuelle par AMD, avec la gamme Trade Reaper, le 3990X est actuellement ce qui se fait de plus puissant en brut. Chez Intel, je crois qu'on est sur du i9-10990K. Et là, effectivement, vous avez du sans concession, mais par contre, c'est hors de prix. D'où le deuxième point que je voulais aborder, le besoin. Qu'allez-vous faire avec ce processeur ? Comptez-vous réaliser un PC de bureau, un PC de jeu vidéo, faire du montage vidéo ou pourquoi pas de la retouche photo ? Ces questions sont déterminantes pour choisir le bon processeur adapté et évidemment mettre la somme d'argent qui va bien, ou en tout cas essayer de se rapprocher le plus du processeur qui vous permettra d'accomplir ces tâches confortablement. Commençons par un ordinateur dédié à la bureautique et au multimédia. C'est le niveau, on va dire, le plus basique que vous pouvez demander à un ordinateur à l'heure actuelle. Et pour ça, vous allez choisir du dual-core ou éventuellement du quad-core pour être relativement confortable. Ces fameux cœurs dont vous entendez parler à chaque fois que vous recherchez un ordinateur sur Internet ou que vous vous interrogez un vendeur sont des unités de calcul. Il y a quelques années, 20 ans mettons en arrière, on avait un seul cœur par processeur. Imaginez, voilà, physiquement exactement comme celui-là, un cœur unique au milieu. Aujourd'hui, à l'intérieur, vous avez plusieurs cœurs capables d'effectuer des calculs en parallèle les uns des autres. Il n'y a plus une seule file d'attente lorsque vous faites une demande à votre ordinateur. Vous allez pouvoir avoir plusieurs fils en fonction du nombre de cœurs que vous avez dans le processeur. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça rend votre ordinateur multitâche. Il va pouvoir effectuer plusieurs tâches en même temps, regarder une vidéo, faire la mise à jour de Windows, éventuellement lancer un programme en toile de fond, une compression par exemple. Et sans forcément qu'on soit au courant, nos ordinateurs font de toute façon beaucoup de tâches en toile de fond. Du coup, avoir plusieurs cœurs, c'est une aisance au quotidien, à mon avis, assez importante. Comment choisir le bon nombre de cœurs en fonction de l'utilisation que vous allez faire de l'ordinateur ? Je vais vous donner des bases, modulables dans l'absolu, mais je pense qu'elles sont plutôt bonnes. Entre 2 et 4 cœurs, vous allez pouvoir faire de la bureautique, du multimédia, vous allez lire des films, allez sur Netflix, vous allez faire Word, Excel, faire tourner Windows sans aucun problème, allez éventuellement jusqu'à la lecture de films en 4K. Tout ça, ça passera très bien, tout en conservant en toile de fond des programmes qui fonctionneront normalement plutôt bien. Les joueurs de jeux vidéo vont plutôt s'orienter vers du 6 à 8 cœurs, 6 cœurs étant largement suffisants pour la plupart des utilisations. Je vous parlerai de mon choix de processeur, et vous verrez qu'il fait sens, y compris pour un gamer. Les processeurs les plus haut de gamme, les plus chers, sont plutôt utilisés par des personnes qui vont faire du montage vidéo, de la retouche photo, du streaming en même temps que du jeu vidéo. Bref, ceux qui ont des logiciels ou des jeux qui permettent d'exploiter réellement le nombre de cœurs à l'intérieur du processeur qui souvent justifient du prix, en plus de la fréquence. Et tant qu'on est sur le sujet de la fréquence, parlons-en un petit peu, elle a été déterminante à une certaine période de la puissance d'un ordinateur. Aujourd'hui, avec le nombre de cœurs, on va dire croissant à l'intérieur des processeurs, elle est déjà un petit peu moins révélatrice. Vous pouvez tout à fait avoir un ordinateur capable avec un processeur de 2,2 à 2,5 GHz qui fonctionnera très bien pour de la bureautique. Si effectivement, vous voulez plus de patates, vous allez monter vers du 4, 5 GHz éventuellement. Cette fréquence est pour moi un critère déclassé par rapport à ce qu'il fut à une certaine époque où effectivement, je choisissais mon processeur en fonction de sa fréquence. Aujourd'hui, c'est un critère que je regarde comme ça à la volée mais qui n'est plus décisif. Pour information, voici les différentes gammes proposées par AMD et Intel par ordre du moins puissant au plus puissant. Chez AMD, on va commencer par Athlon. Ensuite, vous allez avoir Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 et la gamme Threadripper qui aujourd'hui est la plus performante en tout cas que moi je connaisse. Et chez Intel, vous allez commencer par Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9. Autre question, souhaitez-vous que votre CPU, c'est-à-dire processeur, dispose à l'intérieur d'un GPU, c'est-à-dire d'un processeur graphique capable d'effectuer des calculs, on va dire, de base pour la partie affichage, pour la partie éventuellement jeux vidéo à très très petite dose. Je vais vous donner 2-3 bases. Intel, dont les processeurs sont en règle générale plus chers, intègre systématiquement un GPU, c'est-à-dire une unité de calcul graphique, dès lors que le processeur n'est pas marqué d'un F dans son nom. Si vous voyez écrit F, c'est qu'il n'y a pas de GPU à l'intérieur mais en règle générale, la plupart des processeurs Intel en ont un. La stratégie d'AMD est rigoureusement inverse. La plupart des processeurs ne disposent pas à l'intérieur d'un GPU, c'est-à-dire d'un processeur graphique, sauf s'ils sont flanqués de la lettre G à l'intérieur de leur nom. On résume, Intel, c'est cher avec un processeur graphique à l'intérieur. AMD, c'est moins cher, mais en général, il n'y a pas de processeur graphique à l'intérieur. Ce fameux processeur graphique ne remplaçant pas une carte graphique, il vous permet d'avoir une certaine aisance d'affichage, d'effectuer quelques calculs en complément du processeur central, mais en règle générale, ça reste quand même de très faibles puissances. Autre question que certains peuvent se poser, souhaitez-vous faire de l'overclocking ou pas de votre processeur ? Sachant que l'overclocking permet de gratter quelques pourcentages, en plus utiles dans certains cas de figure, mais rarement par exemple en jeu vidéo. En bureautique, vous n'allez pas y gagner grand-chose non plus, vous allez surtout y gagner par exemple en puissance brute pour de la compression. Mais en jeu vidéo, s'il n'y a pas de goulot d'étranglement lié au processeur à l'intérieur de votre ordinateur, l'overclocking ne servira pas à grand-chose. Encore une fois, il y a de grosses disparités entre Intel et AMD. Chez AMD, tous les processeurs sont overclockables. Donc ça, c'est la bonne nouvelle chez eux. Chez Intel, seuls les processeurs qui finissent par la lettre K peuvent être overclockés. Pour ma part, même si je suis très curieux du domaine, même si ça m'a pas mal intéressé, notamment dans ma jeunesse, aujourd'hui, c'est un critère clairement déclassé en ce qui me concerne. Je ferai un petit effort d'overclocking pour le processeur que j'ai acheté uniquement pour mon plaisir personnel, mais ce n'est pas un critère déterminant. Un critère important, par contre, la consommation électrique. Tous les processeurs ne sont pas égaux et le choix d'une consommation électrique impacte aussi sur d'autres pièces, notamment votre alimentation. Plus vous allez avoir un processeur qui consomme et une carte graphique, évidemment, qui consomme, plus déjà vous allez consommer en électricité, évidemment, et plus votre alimentation va coûter cher et vous allez nécessiter des certifications supplémentaires dans votre alimentation pour garantir qu'elle sera en mesure d'absorber la puissance demandée par ces pièces-là lorsqu'elles seront fortement sollicitées. En bon père de famille, personnellement, c'est un critère que je regarde. Criterre appuyé ou non par la présence d'un turbo à l'intérieur du processeur. En règle générale, maintenant, c'est le cas pour quasiment tous les CPUs, mais bon, c'est jamais, je vous donne l'information. Le turbo, c'est ce qui permet de faire passer votre processeur d'une fréquence de base qui est relativement basse, qui permet d'économiser de l'énergie lorsque l'ordinateur est peu sollicité, peu utilisé, à sa fréquence maximum lorsque vraiment, il y a besoin d'envoyer de la patate. Ça vous permet d'économiser de l'énergie, de l'électricité et ça, c'est plutôt sympa. Et autre critère connexe absolument décisif pour moi, lorsque votre processeur est sollicité à fond, forcément, il chauffe plus, il dépense plus d'énergie et du coup, le ventilateur tourne plus vite pour le refroidir, d'où les nuisances sonores. Donc, si vous avez une fonction turbo, lorsque le processeur est peu sollicité, le ventilateur tournera moins vite et croyez-moi, ça fait du bien aux oreilles. Dernier critère, important pour moi, un peu plus diffus pour vous peut-être, c'est l'hyper-trading. L'hyper-trading, c'est la capacité de virtualiser le calcul de certaines tâches. En physique, vous avez, on l'a évoqué tout à l'heure, les cœurs. Donc, vous avez un cœur, c'est comme un processeur à l'intérieur de votre ordinateur. Deux cœurs, imaginez que c'est comme deux processeurs. Si on se prend un parallèle avec un magasin par exemple, vous êtes, je ne sais pas, à Auchan, vous faites vos courses, vous avez un caissier avec son tapis, c'est un cœur. Deux caissiers avec deux tapis, c'est deux cœurs. Maintenant, l'hyper-trading là-dedans, prenez votre caissier et son tapis, rajoutez un deuxième caissier mais qui viendrait prendre vos articles sur le même tapis, c'est ça l'hyper-trading. C'est rajouter sur une même ligne de calcul, donc le tapis sur lequel vous venez déposer vos articles, un deuxième caissier, une deuxième possibilité de calcul, de traitement de l'information. Là, pour le coup, ça va être de bipper les articles, donc ça permet d'aller plus vite. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas magique, mais c'est clair et c'est quelque chose qui pour moi est un critère assez déterminant lorsque vous voulez conserver un prix relativement bas de votre processeur parce que mine de rien, les cœurs ont un véritable coût alors que l'hyper-trading est une unité de calcul et quelque chose de virtualisé. Pour le coup, le coût physique est moindre que si jamais vous achetiez par exemple un processeur avec 12 cœurs comparé à un processeur avec 6 cœurs qui aurait la fonction hyper-trading. On n'obtient pas la même puissance de calcul évidemment entre les deux mais ça permet quand même d'accroître un peu la patate du processeur. J'espère que je l'ai bien exprimé. Voilà, je vous en ai déjà dit long sur comment choisir un processeur. Je vous épargne les notions de cache L1, L2, L3. Pour moi, ce n'est pas des critères décisifs. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment moi je fais parce que mine de rien, une fois qu'on se retrouve face à sa feuille blanche, face à ses besoins, etc., on n'a pas tous exactement la même manière de voir les choses. Je pense que ça va être intéressant de vous dire comment moi je choisis et pourquoi je choisis. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai dit, je réfléchissais entre le prix et le besoin pour déterminer quel est le premier critère. Mais très franchement, à titre personnel, c'est le prix qui ressort comme premier critère alors que pourtant, mon besoin va vers la conception de vidéo, c'est-à-dire l'utilisation de logiciels qui consomment énormément de ressources, en tout cas, qui pour aller le plus vite possible nécessiterait d'avoir les processeurs les plus puissants. Et ce n'est pas ce que je me suis offert ici tout simplement parce que je n'ai pas plusieurs milliers d'euros, enfin plusieurs milliers, on va dire mille à deux mille euros à mettre dans un processeur vraiment taillé pour être au top du top en matière de compression, vidéo et de montage. Donc du coup, j'ai pris un processeur qui rentre dans ma gamme de prix qui était d'environ 400 euros. J'ai pris le Ryzen 5 5600X qui m'a coûté 370 euros. Question essentielle pour moi, pourquoi ai-je décidé d'investir maintenant et pas avant ou pas après ? Après tout, mon ordinateur tient très bien la route à l'heure actuelle, je peux tout à fait m'en contenter. Eh bien, c'est une question de décalage entre le processeur que j'ai à l'intérieur de mon ordinateur actuel et ce que je peux espérer d'un processeur dans ma gamme de prix. Et pour effectuer ce genre de choix assez éclairé, je tape dans Google le nom de mon processeur, celui que j'utilise à l'heure actuelle qui est un Intel Core i5-8250U. Donc c'est un processeur mobile et je tape juste à côté VS pour Versus et le nom du processeur qui m'intéresse et ça va me permettre de comparer les deux et d'estimer le gain que je vais avoir entre les deux. Donc là, pour le coup, c'est le Ryzen 5 5600X et regardez les résultats. Et l'information la plus importante que moi, je vais aller chercher en tout cas, en premier lieu, c'est la puissance brute du processeur qui va être donnée par les benchmarks en single core. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi. La raison principale, c'est parce que mon processeur actuel, c'est du quad core alors que celui que je vais prendre, c'est 6 coeurs. Et forcément, si je regarde les résultats benchmark en multi-coeur, forcément, je vais avoir un gros delta. Et oui, le processeur nouveau va paraître miraculeusement super bien dimensionné au top. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence, l'écart en puissance brute. Et vous pouvez voir que mon processeur actuel est à 50% là où l'autre est à 100%. Ça vous donne une véritable marge de progression entre les deux. Grosso modo, le nouveau processeur est deux fois plus performant que l'ancien. Ça ne m'intéresse pas personnellement de changer de processeur si jamais le nouveau est supérieur de seulement 20%. Je ne veux pas faire une dépense pour carte mère, processeur, RAM, etc. à tout mettre des raccords juste pour 20% de performance en plus. Moi, je trouve que ça ne sert strictement à rien. Je regarde là, par exemple, en single core sur Cinebench. Vous en avez d'autres. Vous avez Geekbench ici en single core qui montre à peu près le même résultat. On est sur un doublement de la puissance et ça, ça me va très bien. On peut changer de processeur avant, évidemment, à partir de 30%, un tiers grosso modo. Moi, ça me paraît relativement raisonnable. Et ce que je vous disais pour le multicore, l'écart est encore plus grand. Forcément, dans l'un, on a 4 cores, dans l'autre, on en a 6. Donc là, pour le coup, on a un écart quasiment de x3 entre les deux. C'est avec CPU Monkey que je choisis l'essentiel des processeurs qui vont m'intéresser. Et ça ouvre le débat sur AMD ou Intel. Et Intel, le problème, c'est que c'est cher. Ça dispose à l'intérieur déjà d'un GPU et moi, je n'en ai pas besoin. Je vais tout déporter sur une carte graphique pour la partie affichage en tout cas et traitement de ce genre de données. Donc, c'est un surcoût, on va dire, inutile de la part d'Intel. Leur architecture actuelle Zen 3 est vraiment au top, ce qui ouvre un autre débat. Pourquoi n'ai-je pas choisi d'attendre la prochaine architecture Zen 4 de chez AMD pour bénéficier, on va dire, des nouvelles avancées, des nouvelles technologies ? Le problème, c'est que c'est sans fin. Je pense que vous êtes au courant pour la partie téléphonie par exemple ou quoi que ce soit. Tout est démodé après l'avoir acheté. Moi, mon objectif, c'est surtout de réaliser une belle opération en rapport prix-performance. Et le Zen 3 aujourd'hui avec le 5600X me convient parfaitement. D'autant que les cartes mères commencent à être éprouvées. Elles sont relativement peu chères par rapport à ce qu'elles étaient, notamment celles que moi j'ai choisies qui a un chipset X570. Je vous fais une preview de la prochaine vidéo. On est aujourd'hui à maturité en matière de coût. Ça va sûrement baisser un petit peu encore une fois dans les mois à venir lorsque la nouvelle architecture sera sortie, mais probablement pas beaucoup plus. Je n'attends pas un miracle non plus du Zen 4. Je n'ai pas encore d'informations en preview de ce que ça va donner, mais je n'attends pas quelque chose de merveilleux, de miraculeux. Ça ne va pas révolutionner ma vie, je pense. Pour le coup, le Zen 3 me convient parfaitement tel qu'il est à l'heure actuelle. Mais pourquoi mon choix s'est arrêté sur le 5600X ? Vous l'avez compris, il y a une dimension prix à l'intérieur. Il me convient grosso modo à mes moyens. J'aurais aimé avoir plus performant pour la partie vidéo, mais je pense que le 5600 fera largement l'affaire. Pour la partie jeux vidéo qui est aussi importante pour moi, on pourrait se dire qu'un 5800X ou un 5900X offrira de meilleures performances, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de spécialistes ont testé ces processeurs avec des cartes DRTX 3090 et ils n'ont constaté aucune augmentation de fréquence d'image en utilisant les processeurs les plus haut de gamme de chez AMD ou de chez Intel d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de goulot d'étranglement lorsque vous choisissez un processeur de cette génération-là. Le 5600X peut aujourd'hui faire tourner absolument tout aussi bien qu'un 5900X en matière de jeux vidéo. Ça va sans dire, mais il fait aussi tout très bien tourner en matière de bureautique, en matière de décodage vidéo. Il n'y a pas de problème. La vraie difficulté pour moi, effectivement, là où je dois revoir mes prétentions à la baisse, c'est sur la partie en collage. C'est sur l'utilisation de logiciels de montage vidéo qui sont extrêmement gourmands, qui sont conçus d'ailleurs pour être gourmands et tirer pleinement partie des processeurs où là, à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans son vin. Je ne peux pas aligner ce qu'il faut pour acheter un 5900X. Par ailleurs, et l'information est importante, le 5900X en puissance brute single core est 3% plus performant alors qu'il coûte quasiment le double du 5600X. Je pense que vous avez compris. Son véritable intérêt, c'est uniquement en multi-cœurs. Et à mon avis, avec l'hypertrading et les 6 cœurs à l'intérieur de mon 5600X, je suis quand même relativement peinard. Mais je le précise quand même pour justifier, bien sûr, de l'écart de prix entre les deux processeurs, s'il est seulement 3% plus performant en single core, il est par contre x2 en multi-cœurs. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur la manière de choisir un processeur. J'ai hâte d'installer cette petite bête à l'intérieur de mon nouvel ordinateur. Là, je viens de recevoir à l'instant la carte mère. Ça fait plaisir. Je vais pouvoir m'atteler au montage et pourquoi pas puisque vous me l'avez demandé de vous faire une vidéo réellement dédiée au montage. Vous la trouverez soit directement dans la description quand je l'aurai faite, soit en vous abonnant à ma chaîne, ce que je vous invite à faire. En plus de liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous mets tous les contenus importants directement dans la description comme d'hab. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des choix à faire, notamment en matière de processeur. Je pourrais peut-être vous aiguiller. C'est un domaine que moi, j'aime bien. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un autre test et vous parler, pourquoi pas, de ma config sur Aliexpress. Salut !